Musique Peut-on boire l'eau vendue en bouteille ? Peut-on faire confiance à l'ARS ? L'État met-elle tout en œuvre pour soigner correctement les Guadeloupéens ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Mme Denux, directrice fédérale de l'ARS. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille, FA Guadeloupe et notre confrère de la presse écrite, André Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, est présent. Bonjour André Jean. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre venue chaque semaine, de votre fidélité sur ETV. Cette semaine, nous recevons, comme je le disais, il y a un instant, Mme Denux, directrice générale de l'ARS, l'agence régionale de santé. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Bienvenue ici dans les studios d'ETV à Jari. Merci. Et alors, première question, vous êtes, avant de commencer cette émission, vous êtes une sorte de préfet, on peut dire, préfète de la santé, puisque vous êtes nommée directement par le conseil des ministres, je crois. Quelle est votre feuille de route, quelle est votre mission ici en Guadeloupe ? Écoutez, lorsque j'ai été nommée, j'avais, je dirais, deux missions. La première, c'était d'essayer de stabiliser la situation du CHU suite à l'incendie qu'il a subi, et de mettre en place un plan pour réorganiser, réhabiliter, et un plan qui permette d'attendre la transition vers le nouveau CHU. Et la deuxième mission, c'est évidemment de moderniser notre système de santé, et de faire en sorte qu'il soit, qu'il réponde aux besoins de la population et des professionnels de santé. Quel est ce plan, exactement, de modernisation ? Alors, le plan de modernisation, c'est, donc, vous avez le projet régional de santé, qui a été publié, donc, au mois de juillet 2018, qui est consultable, que chacun peut consulter, et qui montre, en fait, les axes de progrès que nous avons, avec, bien sûr, une réhabilitation des établissements, une amélioration de leur performance, mais aussi, bien sûr, la montée en puissance de la ville, des libéraux, de pouvoir aller consulter chez son médecin, parce qu'on sait très bien les délais de rendez-vous et les difficultés pour aller consulter chez son médecin. Il y a aussi toute la numérisation, c'est-à-dire moderniser dans le sens où utiliser les nouvelles technologies. Il y a aussi tout le travail sur le vieillissement de la population, la réponse à leurs besoins des personnes âgées. Et puis, nous avons tout le travail de sécurité sanitaire autour de toutes les problématiques que nous avons, comme, par exemple, bien sûr, la chlordécone, les sargasses, l'eau. Donc, voilà, répondre aux besoins de la population avec les moyens modernes et des techniques nouvelles. Merci. Première question, André-Jean Vidal. Parlons du CHU, si vous le voulez bien, docteur. Le CHU s'enfonce de plus en plus. L'incendie qu'il y a eu, enfin, tout ce qu'il y a eu après l'incendie aussi, ça n'a pas été facile, malgré le bon travail, disons-le, des personnels. Alors, que faire en attendant le nouveau CHU ? Alors, le CHU ne s'enfonce pas. Le déficit est croissant et permanent. Oui, justement. Donc, je vais vous expliquer. Donc, il ne s'enfonce pas en termes de fonctionnement. Il est stabilisé. C'est vrai qu'il a une diminution de sa capacité, puisqu'il est aujourd'hui sur plusieurs sites. Mais en revanche, ce qui est fait, est fait avec vraiment professionnalisme de la part des professionnels du CHU. Ça, je tiens à le dire. Professionnels de santé. Les professionnels de santé. D'accord. Je tiens à le dire parce que la situation n'est pas toujours simple en termes de conditions de travail et toutes ces difficultés. Et puis, nous travaillons, bien sûr, à améliorer jour après jour, des petites améliorations, mais améliorer ses conditions de travail et les conditions d'accueil, bien sûr, dans l'établissement. Alors, sur le plan financier, puisque vous posez la question sur le plan financier, bien sûr. C'est important. Sur le plan financier, je dirais qu'il ne s'enfonce pas. Il est déficitaire depuis des années et des années. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons une perfusion. Le niveau national donne énormément d'aide, énormément d'argent pour le stabiliser. Aujourd'hui, évidemment, le niveau national va arriver en butée à un moment donné. On a donné plus de 300 millions d'euros en trois ans d'aide. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 300 millions d'euros ? On pourrait faire de l'investissement, de l'innovation, on pourrait faire beaucoup de choses. Et on donne pourquoi, là ? Comment ? Si on ne fait pas d'investissement ni rien, on donne pourquoi ? On donne parce qu'il faut compenser les déficits qui se creusent. Et ces déficits, donc on a fait un diagnostic avec le directeur général du CFU très récemment. Et on a mis en place un plan d'action parce qu'il y a énormément de dysfonctionnements. Et ce dysfonctionnement génère des déficits importants. Exemple, le système d'information ne fonctionne pas bien du tout, ce qui fait qu'on n'arrive pas à récupérer certaines recettes. C'est-à-dire que les activités sont faites, les facturations sont possibles, les gens ont l'assurance maladie, ont tout ce qu'il faut. Et la demande de paiement n'est pas faite par le système, par exemple. Nous avons aussi des difficultés en termes de contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'il faut gérer clairement les recrutements, les entrées, les sorties. Et il y a une mauvaise vision de qui est dedans, qui est dehors, qui on paye, qui on ne paye pas. Vous voyez, donc il y a plein d'exemples comme ça, qui sont des exemples qui montrent qu'on n'optimise pas du tout, du tout, la production du CHU. Et on ajoute des charges qui sont des charges qui ne sont pas normales et réglementaires. Mais ça tient à quoi, cette inefficacité, je suppose, d'inefficacité administrative ? Ça tient à quoi ? Ça tient au fait que les gens ne font pas leur travail ? Ou ça tient au fait qu'on a embauché n'importe qui ? Moi, je crois que ça tient au fait qu'on a laissé aller pendant des années et des années en acceptant des petits compromis, en se disant, bon, ce n'est pas grave, une heure de plus, une heure de moins, ce n'est pas très important. Ah, ben voilà, on ferme une chambre, ce n'est pas très grave parce qu'on a besoin d'un débarras. Alors qu'une chambre, ça produit de l'activité, ça produit à peu près 250 000 euros par an. Donc, si vous fermez une chambre pour faire un débarras, c'est pas anodin. Voilà, exactement. Et puis, il y a probablement aussi, à un moment donné, des gens qui manquaient de compétence, peut-être, pour savoir gérer correctement un établissement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le CHU était mal géré pendant des années. Oui, pendant des années, mais pas que le CHU. Nos établissements en Guadeloupe ont eu des difficultés de gestion. Alors, ce n'est pas forcément dû, et je tiens à le dire ici, au directeur lui-même, parce qu'un directeur sans équipe, il ne peut pas... C'est l'équipe administrative. Voilà. Administrative et puis soignant, par exemple. Il est important aussi que les soignants comprennent qu'il y a une dimension médico-économique dans le soin. C'est-à-dire, bien sûr, avant tout, c'est le soin, la qualité. Il faut sauver la personne, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a cette dimension médico-économique. Si on ne fait pas un bon codage, si on ne marque pas les activités qu'on a faites, elles ne peuvent pas être facturées à l'assurance maladie. Si on n'est pas dans la gestion, la bonne gestion des stocks de médicaments, d'équipements, eh bien, ces stocks, ils sont dormants. Ça coûte cher en immobilisation. Vous voyez, c'est toute finalement une chaîne qui n'a pas peut-être pris toute la dimension du besoin d'une bonne gestion. Bon, enfin, les directeurs généraux qui se sont succédés, je ne parle pas de Gérard Cotelon, mais avant lui, peut-être lui aussi, on ne sait pas, ont toujours eu un peu la crainte de donner le coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ce qui explique peut-être, justement, ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu des discussions avec lui pour lui dire, bon, maintenant, je voudrais que tout ceci soit rationalisé et qu'on se mette vraiment dans les rangs pour faire du véritable travail de centre hospitalier ? Alors, moi, le terme coup de pied dans la fourmilière, il ne me plaît pas. Oui, moi non plus, mais malgré tout, bon, il faut secouer un peu les habitudes. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas dans la notion de faire un nettoyage agressif, vous voyez, d'être dans... Moi, je suis plutôt dans... Il faut secouer, quand même. Oui, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est remettre en ordre, remettre les fondamentaux en place. Et donc, évidemment, ça peut embêter certaines personnes. Ça demandera peut-être de la fermeté. Voilà, il faut de la fermeté, mais en fait, il faut y aller tranquillement, mais sûrement. Et je peux vous dire que Gérard Côtelon et moi-même, on travaille main dans la main. On était encore la semaine dernière à Paris, tous les deux, pour présenter le plan, justement, de retour aux fondamentaux de gestion de l'établissement. Et donc, pour travailler sur l'aspect, justement, aide en trésorerie, pour la discuter en direct avec le ministère. Donc, on est vraiment main dans la main, tous les deux. Et je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'y arriver. Il est rassuré, ça va ? Je pense qu'il est vraiment dans l'état d'esprit de se dire qu'on n'a pas le choix. Ben non, ça, on n'a pas le choix. Si on fait rentrer l'état actuel du CHU dans le nouveau CHU, il y aura à nouveau les dysfonctionnements. Et quel gâchis ! Quel gâchis ! Je rappelle quand même que c'est 590 millions d'euros pour construire le nouveau CHU. Un CHU qui sera le plus moderne de France le jour où il sortira de terre. Les Guadeloupéens doivent préserver ce trésor et doivent faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Justement, en termes d'organisation, il y a eu une enquête qui a été faite, la QVT, en début d'année, par l'organisme FOR. Que pensez-vous de cette enquête ? Êtes-vous au courant de cette enquête ? Alors, évidemment, je suis bien sûr au courant de cette enquête. Sachez que, pour moi, c'est bien de faire des enquêtes, mais dans la situation actuelle, s'ils avaient dit « on est parfaitement heureux et tout va bien », j'aurais été quand même très, très, très surprise. Les professionnels de santé, bien sûr, souffrent. Et ils souffrent. Non seulement ils souffraient avant l'incendie, dans le sens où il y avait des dysfonctionnements de l'établissement, mais aujourd'hui, avec l'incendie, non seulement il y a toujours ces dysfonctionnements, mais il y a aussi des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Ça fait deux ans, quand même, l'incendie. Dans l'enquête, 96% des médecins ont répondu qu'ils n'ont pas le matériel pour travailler. Alors, ils ont le matériel pour travailler globalement, mais souvent, ils ont des ruptures d'approvisionnement qui sont dues à plein de choses. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une mauvaise gestion des stocks. Ça, c'est le premier point. La deuxième, au fait qu'on est sur plusieurs sites, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir des stocks un peu partout, donc l'éclatement des stocks. La troisième, c'est les aspects financiers, où effectivement, certains fournisseurs ne sont pas payés, donc ils disent maintenant, on arrête de donner. Donc, il faut travailler sur la priorisation, c'est-à-dire que Gérard Cotelon a pris à sa main propre cette priorisation, de manière à avoir vraiment une logique. Parce que, comme les achats étaient parcellisés, chacun faisait sa petite priorisation dans son coin. Mais il n'y avait peut-être pas une priorisation générale, avec vraiment les besoins de manière stratégique, si vous voulez. Et enfin, dernière chose, nous avons aussi une tendance à vouloir justement se protéger contre ces ruptures. Et du coup, ils font venir rapidement des choses en avion, ce qui coûte très, très, très cher. Alors que si on anticipait mieux, on ferait venir par bateau et on aurait des prix moins élevés. Et du coup, ça serait l'effet boule de neige de ne pas pouvoir payer les fournisseurs. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger. André-Jean Vidal ? C'est quand même un hôpital, on doit apporter parfois ses draps, son papier toilette, ses couches, ses serviettes. C'est un peu choquant quand même. Quand vous êtes le parent d'un malade, vous voyez que le malade est là avec une serviette au lieu d'une couche, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, il n'y a pas, si vous voulez, vous pouvez emmener. Mais c'est quand même choquant pour, non seulement pour le malade qui est là, enfin, s'il a conscience de ce qui se passe, mais c'est choquant aussi pour la famille. Ça se dit à l'extérieur. Ça vous choque, vous aussi, je pense. Mais absolument, ça me choque. Et Gérard Cotelon m'en parle presque tous les jours. Je veux dire, on se parle quasiment tous les jours. Eh bien, tant mieux. Et il me dit, oh là là, je suis catastrophée, etc. Donc, on est d'accord. Mais très souvent, on se rend compte que, oui, il y a des ruptures d'approvisionnement, mais il y a aussi des problèmes de gestion des stocks. Encore une fois, je le dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément anticipé, ou alors ça se trouve dans un endroit où on ne savait pas qu'ils y étaient. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ne mette pas tout sur le dos de la direction de l'établissement qui n'a pas l'argent ou qui n'a pas payé les fournisseurs. C'est aussi des questions aussi d'organisation. Donc, oui, bien sûr que c'est scandaleux. Oui, bien sûr qu'il faut que ça cesse. On est bien d'accord. Oui, mais c'est fait par maladresse ou c'est fait exprès pour gêner le nouveau directeur en général, c'est fait par bêtise, c'est fait... Dans ce cas-là, il faut peut-être... Bon, on ne va pas donner le coup de pied dans la fourmière. Il faut peut-être voir la personne et lui dire entre quatre yeux, bon, c'est ça ou la porte. Non, en fait, ce n'est pas fait exprès. Ça, je suis quasiment sûre que ce n'est pas fait exprès. C'est plus un problème organisationnel. Et c'est aussi pour ça qu'on a demandé un accompagnement. On a actuellement l'Agence nationale pour la performance, pour l'amélioration de la performance, l'ANAP, qui vient avec des pairs, les pairs, c'est-à-dire des personnes qui font le même métier, qui viennent. Et notamment, on a un logisticien qui vient pour apprendre aux gens de la logistique voilà comment il faut s'organiser, voilà les dernières techniques. Il y a aussi le problème des systèmes d'information qui est impréalable, mais de base à mettre en place. C'est-à-dire que si le système d'information ne marche pas, quand vous faites votre commande, ce n'est pas envoyé, si vous voulez, dans le service achat pour acheter les choses. On entend qu'il y a un logisticien au CHU, mais c'est quand même un problème qu'on entend depuis pratiquement une dizaine d'années. Dix ans après, rien ne change, en fait. Il faut quand même venir avec son papier toilette, avec ses draps. Alors, écoutez, Gérard Cotellon et moi, on a été nommés en 2018. Donc, on est tous les deux sur la brèche pour faire le diagnostic, pour utiliser tous les rapports qui ont été faits avant, parce qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits. On a tout relu, tout remis à plat, et c'est pour ça qu'on a fait notre plan de retour aux fondamentaux. Donc, nous, je vous donnerai rendez-vous dans un an, et j'espère que ça aura changé. Alors, ça ne sera pas parfait, parce qu'on ne corrige pas 30 ans de difficultés en un an, mais en revanche, on peut vraiment essayer d'améliorer. Mais il y a des produits de première nécessité. On a l'impression, en fait, que cet hôpital, c'est un hôpital du tiers-monde. Non. Alors là, je crois que le mot est quand même très, très fort. Non, ce n'est pas du tout un hôpital du tiers-monde. Moi, j'ai travaillé en Afrique, et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout un hôpital du tiers-monde. C'est un hôpital qui est du niveau hôpital français, avec des difficultés. Mais écoutez, vous allez dans d'autres établissements de métropole, à la PHM, par exemple, ou ailleurs, vous voyez aussi des difficultés majeures avec des problèmes structurels et organisationnels. En difficulté, par exemple, depuis le 1er mars, le service de radiologie est à l'arrêt à cause des factures impayées par le CHU. Pourquoi ces factures ne sont pas payées ? Pourquoi l'hôpital a autant de difficultés ? Parce qu'un service de radiologie, c'est un des services les plus, c'est essentiel à un hôpital. On fait les actes de... Vous connaissez mieux que moi, vous faites les actes de première urgence, mais aussi les actes programmés. Pourquoi le service de radiologie ne fonctionne pas aujourd'hui, depuis pratiquement deux mois ? Alors, ce n'est pas le service de radiologie qui ne fonctionne pas, c'est l'interprétation, c'est la téléradiologie à distance. Mais il est à l'arrêt, le service de radiologie. Attendez, je vais vous répondre. Donc, depuis hier, il a repris. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci. Il a repris. Ils n'ont pas, je dirais, le mandat a été émis pour le paiement, mais j'ai échangé avec eux, et Gérard Cotéon a échangé avec eux. Ils ont bien compris l'urgence de santé publique, donc ils ont accepté de reprendre. Et donc, les paiements sont dans les tuyaux, donc il n'y a pas de difficultés là-dessus. Après, sur le fait de dire qu'effectivement, il y a eu arrêt parce qu'il n'y a pas eu paiement, c'est vrai parce qu'il y a eu un problème de priorisation, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'il faut être clair dans ce qui est prioritaire et ce qui l'est moins. Et ça, c'était moins prioritaire ? Non, je trouve que c'est très prioritaire, donc c'est pour ça que je suis énergée. Quelqu'un a dit que c'était pas prioritaire, sans doute. C'était pas prioritaire. Vous savez, encore une fois, les décisions étaient éclatées. Et donc, à partir du moment où vous avez une fragmentation de la décision, vous vous retrouvez avec des décisions qui ne sont pas forcément, je dirais, liées les unes aux autres. André-Jean Vidal. Le budget est de combien ? Le budget quoi ? Du CHU. Le budget du CHU, c'est à peu près, je ne vous dis pas de bêtise, dans les 360 millions d'euros. D'accord. Le déficit est de combien ? Le déficit structurel est de 61 millions d'euros. Et la dette fournisseur de 45 millions. D'accord, oui, quand même. Ce qui est, je dois le dire quand même, important. Mais il y a d'autres établissements qui sont plus importants. C'est pas une raison. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, on décide un moratoire où que l'État prenne en charge tout d'un coup le déficit et la dette ? Alors, en fait, on en a beaucoup discuté la semaine dernière avec le National, et j'ai l'écouté long. Donc, clairement, le ministère donne, l'année dernière, ils ont donné 61 millions d'euros d'aide en trésorerie. Cette année, actuellement, ils sont partis sur 36 millions, mais on a négocié pour avoir 12 millions de plus, donc on aura à peu près de l'ordre de 50 millions, peut-être plus encore si nécessaire. Donc, il y a l'aide. L'aide est là. En revanche, si on ne fait rien, vous avez beau avoir la perfusion... Ça continue, quoi. Ça continue. Chaque année, vous compensez la chose de l'année précédente, mais l'année en cours, vous recommencez à creuser le déficit. Donc, c'est juste sans fin. Expliquez-nous comment sortir de ce déficit. Il faut augmenter le nombre de patients, peut-être, au CHU. Non. Pour sortir du déficit, déjà, un, quelque chose qui paraît curieux, mais qui est quand même incroyable, c'est récupérer l'argent qu'on lui doit. Le CHU a des créanciers. Il y a la Sécurité sociale, les mutuelles, les collectivités, les patients eux-mêmes, qui leur doivent de l'argent, qui lui donnent de l'argent. Déjà, si on fait ça, on a à peu près 63 millions d'euros en tout de recouvrement. On peut récupérer... D'accord. On peut récupérer 63 millions d'euros. Vous êtes en train de dire les collectivités, comme la région Guadeloupe, le département... Les collectivités, oui, quelles qu'elles soient. C'est normal, il y a des échanges, il y a des flux financiers. Sur quel type de prestations ? Par exemple, la région, c'est concernant les écoles, l'EFSI, puisque c'est la région qui s'occupe en grande partie, bien sûr, des écoles de formation. Et pour 63 millions d'euros... Mais ce n'est pas eux, 63 millions d'euros, je vous rassure. C'est essentiellement de la caisse de Sécurité sociale. Ce n'est pas parce que la caisse ne veut pas payer, c'est parce que le CHU, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas envoyé les bonnes factures ou les bons mandats... On n'a pas suivi complètement la procédure et ça empêche de... Exactement, mais la Sécurité sociale n'a pas de problème à payer ce qu'il doit. Et les mutuelles, c'est pareil. Les mutuelles, il faut envoyer les bons papiers. La caisse de Sécurité sociale paye sur facture précise, de soins précis, sur la procédure, c'est logique. Donc première chose à faire, c'est recouvrer cet argent-là. Ça, c'est la première chose. On peut le faire, ça ? C'est dans les tuyaux ? C'est dans les tuyaux, on n'arrivera pas à récupérer la totalité, parce que c'est des choses un peu anciennes aussi. Ah bah oui, il y a des patients qui sont peut-être morts entre temps, ça leur sera difficile de payer. Il y a un petit peu de prescription, voilà. Mais en revanche, il y a quand même une bonne partie qui est récupérable. Actuellement, on a travaillé justement avec le comptable public. On arrive en moyenne à récupérer aujourd'hui entre 1,5 et 2 millions d'euros, qu'on n'arrivait pas à récupérer avant, tous les mois, tous les mois, par mois, par mois. Ça fait 15 millions par an, c'est bien. Voilà, mais on veut encore aller plus loin et récupérer la totalité. Deuxième option, c'est évidemment arrêter les dysfonctionnements qui font qu'on ne peut pas récupérer correctement cet argent, voire on fait de la perte d'activité. Et puis troisième option, c'est diminuer certaines charges, qui sont par exemple, je vous dis, le fait d'avoir des congés supplémentaires juste avant sa retraite, ce n'est pas réglementaire et ça fait évidemment de l'activité en moins pour l'établissement. Quand vous n'avez pas un personnel, vous êtes obligé de le remplacer. Vous êtes obligé d'avoir une charge supplémentaire. C'est des charges qui sont de ce type-là. Également, il y a une piste. Pouvez-vous nous expliquer comment la coopération dans la Caribe avec les autres pays pourrait avoir un impact financier sur le CHU ? Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est important quand même, il n'y a pas que le CHU sur notre territoire. Je crois qu'en tant qu'établissement de médecine, chirurgie, obstétrique, vous avez aussi le CHBT et vous avez Saint-Martin. Donc c'est important quand même de le dire parce que ça profitera aussi à ces deux autres établissements, voire aux autres qui sont plutôt dans les suites de soins et de réadaptation. Nous avons aussi, bien sûr, les cliniques privées qui peuvent bien sûr bénéficier aussi de ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer la mécanique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous avons aujourd'hui une offre de soins que nous souhaitons de la meilleure qualité possible. Et nous voulons avoir un U, un CHU. Pour ça, il faut un plateau technique de très bonne valeur ajoutée. Et il faut avoir des compétences. Il faut avoir des praticiens qui soient de haut niveau et qui viennent faire des interventions de haut niveau. Pour ça, nous avons l'obligation d'avoir des seuils d'activité. C'est-à-dire que si vous faites moins de 30 interventions, par exemple, de chirurgie du cancer par an, vous perdez la main. Donc, le premier avantage de faire venir des flux de patients de la Caraïbe, ça vous permet d'augmenter votre activité. Et donc, qu'ils puissent maintenir leurs compétences et qu'ils puissent opérer tel qu'il est nécessaire pour eux. Deuxième chose, il faut qu'on travaille. Donc, on travaille actuellement sur la structuration de l'entrée du parcours et de la sortie du patient caribéen dans notre système français de façon à être sûr de pouvoir facturer. C'est-à-dire qu'il s'agit pas uniquement... Et d'être payé aussi, parce qu'être facturé, c'est une chose, être payé, c'est une autre. Facturer et être payé. Et l'idée, c'est de travailler sur des référencements. Avec les grandes compagnies d'assurance. Il y a cinq grandes compagnies dans la Caraïbe. C'est ça. Référencement par rapport à ces compagnies d'assurance, de manière à ce que... Moi, j'ai travaillé trois ans aux États-Unis. Ça marche comme ça. Donc, il y a un référencement des établissements. Pas de paiement. Un IRM ici, en Guadeloupe, d'après nos renseignements, coûte 246 euros. C'est à peu près ça. Et aux États-Unis, les prix varient en fonction des hôpitaux. C'est entre 9 000 et 14 000 dollars. Oui. Alors, si on fait toutes des dégressions sur le système de santé américain, c'est un des systèmes qui coûte le plus cher au monde et qui a moins d'efficacité que le nôtre. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est parce qu'il y a un libre-échange. C'est-à-dire qu'il y a de la négociation avec les assurances pour les prix. Ça, je n'en veux pour rien au monde. Il est très important que nous calibrions nos prix au niveau français global. C'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, Guyane, métropole. De manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre les établissements et que les choses soient claires pour tout le monde et qu'on ne cherche pas à dire « je vais capter plus ici et plus ici » que ça déséquilibre le système de soins pour les Français. Ça, c'est très important. Pourtant, ça permettrait d'avoir un équilibre pour le CHU en augmentant le trafic. Non, parce que vous vous rendez compte qu'on parle de millions d'euros, les flux ne sont pas si importants. Expliquez-moi, par exemple, si on va voir une compagnie d'assurance, vous négociez avec cette compagnie au lieu d'envoyer un caribien de Saint-Lucie à Miami, par exemple, au lieu de faire un IRM à 9000 dollars, vous proposez la moitié du prix. Évidemment, ça va attirer les Caraïbiens des autres pays de la Caraïbe dans cet hôpital. Alors, c'est un raisonnement commerçant. Moi, je tiens à dire quand même que la santé, ce n'est pas du commerce. Ça, c'est très important. Parce que si on fait ça, on va vouloir privilégier les IRM pour les Caribéens et pas pour les Français. Donc, ça, il n'en est pas question. Vous voulez dire qu'il y aura une médecine à deux vitesses ? Pas à deux vitesses, mais en tout cas... À priorité, à priorité. À priorité, si vous voulez, qui ne seront pas les bonnes. Moi, il est clair que la priorité, c'est la population française. Donc, en plus, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il est important que les États de la Caraïbe autour de nous ne sont pas des États forcément très riches. Donc, il est important aussi d'avoir cette fibre, je dirais, française qui est qu'on peut leur donner accès à des soins à des justes prix. Maintenant, il est certain qu'il ne faut pas que ce soit déficitaire ou problématique pour nos établissements. Il faut qu'ils paient, quoi. Mais de là à faire du commerce, non, la santé n'est pas un bien commercial. Alors, pour revenir un peu sur les projets, je crois qu'il y a 13 dossiers, d'après l'enquête que nous avons faite, 13 dossiers interregs qui ont été déposés dans le domaine de la santé depuis 2017. Est-ce que vous pouvez nous donner, justement, un exemple de projet ? Sur le projet Interreg Caers, il y a effectivement 17 sous-projets. Il y a, par exemple, le projet sur la drépanocytose avec le CHU de Guadeloupe qui travaille sur la détection de la drépanocytose dans la Caraïbe et qui, donc, permet d'avoir un réseau avec les autres États de la Caraïbe sur ce sujet. Il y a un projet, par exemple, sur l'urologie ou la néphrologie, pareil avec le CHU de Guadeloupe, pour des prises en charge, pour de l'aide, je dirais, au diagnostic, au parcours, à la prise en charge. Il y a un projet avec le CHBT, donc, sur la cardiologie. C'est des projets caraïbéens, c'est-à-dire de coopération. Oui, ce sont des projets de coopération. Il y a aussi, je tiens à le dire, des projets comme, par exemple, projet sur l'oncologie ou sur les prises en charge des personnes âgées, avec le CHU de Martinique aussi. Donc, le projet Interreg est un projet Martinique-Guadeloupe, Guadeloupe-Martinique, peu importe, et en plus, avec des coopérations entre les deux CHU par rapport à... C'est une enveloppe de combien de millions d'euros ? C'est à peu près 6 millions d'euros. En gros, c'est 5 millions d'euros, enfin, 4 millions et quelques donnés par l'Union européenne, pour, donc, à ma main, puisque je suis le pilote du projet. Et puis, il y a à peu près 700 000 euros qui sont donnés directement à l'OECS, enfin, ceux qui gèrent, donc, les pays de l'OECS. Et puis, le reste, c'est en nature, je dirais, c'est-à-dire tout le temps qu'on y consacre, mais les personnels de chez moi qui consacrent du temps, qui est valorisé aussi. En tant que pilote de projet, quel est l'état d'avancée de ces dossiers ? Alors, il faut savoir qu'entre 2014 et l'été 2018, le projet s'est construit. On va dire, il y a eu tout un travail de réflexion, de construction autour de que peut-on faire. Donc, du coup, il a... 4 ans pour réfléchir, c'est long. Il a un peu pétiné, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, bon, d'accord. Et donc, moi, qui suis arrivée, donc, en mars 2018, j'avais quand même un peu la crise du CHU avant tout, mais à l'été, j'ai dit, maintenant, il faut absolument que soit on arrête, soit on enclenche ce truc-là. Oui, c'est ça, on ne peut pas très naïer longtemps. Donc, on a travaillé, bien sûr, avec le secrétaire général de la région qui s'occupe de la relation avec l'Union européenne. Et on a signé, donc, la convention, parce qu'elle n'était pas signée encore, je l'ai signée, donc, au mois d'octobre 2018. Et j'ai lancé le projet officiellement à Sainte-Lucie en novembre 2018. Et j'ai reçu l'avance de financement en février 2019. Et j'ai recruté un nouveau chargé de mission, puisque les précédents étaient des chargés de mission qui avaient construit le projet. Ceux qui ont mis 4 ans pour construire le projet. Maintenant, je voulais avoir quelqu'un qui mette en œuvre, qui mette vraiment concrètement en œuvre. Donc, il est arrivé en mars 2019. Récemment, donc. Voilà. Et nous avons eu une réunion avec, donc, l'ARS de Martinique et le CHU de Martinique, le CHU de Guadeloupe et moi-même, la semaine dernière. Et puis, nous avons le Steering Committee avec l'OECS au mois de juin. Donc, ça avance bien maintenant. D'accord. Mais il a fallu que ça démarre. Les fonds restent là combien de temps ? Alors, nous avons jusqu'à, donc, fin 2020, mais avec possibilité de prolonger à chaque fois d'un an jusqu'en 2023. D'accord. D'accord. Et si les dossiers ne sont pas réalisés, les fonds repartent comme pour les autres ? Bien sûr. Comme pour tout ce qui est européen ? À peu près un an. Alors, il y a actuellement des projets qui sont très avancés, comme par exemple le projet CARES de la drépanocytose est très avancé, ils ont une très bonne dynamique, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Le projet de cardio est vraiment pas mal non plus. Le projet oncologie en Martinique est très bien avancé aussi. En revanche, il y a d'autres projets qui sont un petit peu démarrants, mais bon, on est vraiment en relation avec eux. Et les professionnels de santé qui, justement, voyaient que ça traînait un peu, étaient un peu moins motivés. Et quand on est revenu les voir en disant, ça y est, on a l'argent, les choses sont là, ils ont renouvelé leur envie de faire le projet. Le projet drépanocytose, par exemple, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bon, il y a le projet, on étudie, etc. Et les résultats, bien sûr, doivent bénéficier aux malades. L'avantage de... Nous avons en Guadeloupe le centre de référence de la drépanocytose. Absolument. Donc, si vous voulez être un centre de référence, il faut que vous ayez du flux, de l'activité. Et donc, pour eux, il y a un vrai avantage à aller sur d'autres territoires pour voir d'autres patients. Mais en même temps, c'est aider aussi les autres territoires à détecter cette maladie et à recommander sur la prise en charge de cette maladie. Donc, c'est-à-dire qu'ils font le travail d'un centre de référence qui est à la fois de l'expertise et du conseil. Tout à fait. André-Jean Vidal, une question peut-être sur le chlordécone, maintenant. Oui. Si vous connaissiez ce mot avant de venir ici ? Je le connais d'autant mieux que ce n'est pas le, c'est la. C'est la, oui. C'est une molécule. C'est une molécule, voilà. En chimie. Non, c'est la chlordécone. Merci pour cette petite discussion. Oui, mais encore. Mais encore. Mais encore. Vous connaissez donc bien cette molécule. Du coup, on sait comment ça s'écrit. Voilà. Et on sait comment ça s'écrit. Et ensuite, donc, vous êtes arrivés ici. Vous savez que nous avons quelques petits problèmes. Ici, en Martinique, peut-être même ailleurs. Enfin, chez nous, du moins. Alors ? Écoutez, c'est une molécule qui est effectivement très problématique sur nos territoires, mais en particulier sur les zones de culture des bananes, puisque on l'a utilisée contre le charançon de la banane. De la banane, longtemps. Donc, pendant des années, voilà, jusqu'en 1993. C'est vrai qu'il y a eu un accident, donc, aux États-Unis, dans la baie de Chesapeake, dans les années 90, enfin en 90, je crois, qui a montré qu'à très haute dose, c'est vraiment très toxique. C'est un produit toxique. La France a mis un petit peu de temps à arrêter l'utilisation de... C'est ça, oui. Ça a été interdit partout, sauf chez nous, quoi. Voilà. Ça a été interdit chez nous en 1993. Voilà. Arrêt à partir de 1993. Le problème de la chlordécone, c'est que c'est un produit qui est persistant. C'est-à-dire que ça met 500 ans, dans l'état actuel des connaissances, à partir, à s'éliminer... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est un produit qui est, comme tout pesticide, un produit chimique. Un produit chimique, c'est de toute façon pas bon pour un être humain. Donc, il ne faut pas en ingérer, ce qui est clair. Donc, il est... Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la chlordécone, c'est très impactant en ingestion. C'est le fait de le toucher, à partir du moment où vous lavez bien les mains. Alors, c'est sûr que quand on le touche, on peut se lécher les doigts et l'ingérer. Mais en tout cas, je veux dire, le fait de le respirer ou le fait de le toucher n'a pas de pénétration comme l'ingestion de la chlordécone. D'accord. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille aujourd'hui sur le fait d'avoir une cible à ingérer zéro chlordécone. Ce n'est pas zéro chlordécone dans l'environnement, parce qu'il est là. Notamment, on trouve cette molécule dans l'eau. Oui. Comment procédez-vous au contrôle de l'eau ? Alors, déjà, l'eau du robinet. Alors, nous, on va faire... Donc, on fait d'abord du contrôle de l'eau à l'entrée d'usine, en sortie d'usine, en sortie des tuyaux, parce que les tuyaux sont très longs, évidemment, depuis l'usine, et on fait des contrôles chez des particuliers aussi. D'accord. Quelle fréquence ? Alors, c'est variable. Une fois par an ? Deux fois par an ? C'est variable, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'ARS fait trois fois plus de contrôle que ce qui est demandé, en général, en contrôle de l'eau. C'est-à-dire combien au niveau de la fréquence ? La situation l'impose, docteur ? Oui, de toute manière, moi, le principe de précaution est ce qu'il est, donc il est important. Donc, quelle fréquence ? Ça va dépendre, c'est-à-dire que vous avez un principe qui est que les producteurs, distributeurs, doivent faire de l'autocontrôle. Chaque mois, ils doivent faire de l'autocontrôle. Donc, ils font leur autocontrôle. Ils nous envoient l'autocontrôle. Vous parlez des distributeurs, ceux qui fournissent l'eau avec les tuyaux ? Ceux qui fabriquent et ceux qui fournissent. C'est ça, c'est-à-dire ceux qui... Vous parlez également de l'eau en bouteille. À la source ? Oui, aussi de l'eau en bouteille, bien sûr. On y reviendra peut-être après. À la source, donc, il y a un contrôle. Il y a un contrôle. Il y a même du contrôle sur le captage. Oui, justement, c'est à la source. C'est à la source même. Là, nous ne parlons que de l'eau courante, disons. Exactement. Puis après, j'ai le producteur et le distributeur. D'accord. On fait ça. Et donc, ils doivent faire un autocontrôle une fois par mois. Donc, ils nous envoient le résultat de leur autocontrôle. S'ils ne nous envoient pas le résultat, on dit, c'est pas normal, on les contacte, on dit, est-ce que vous avez fait ? Oui, on l'a fait, on vous l'envoie. Ou alors, on y va. Les filtres sont pourris. On y va pour vérifier. Soit le résultat n'est pas conforme et on y va. Soit on se dit, ils ne nous ont pas envoyé leur truc, on y va. Soit on se dit, tiens, aléatoire, on y va. Donc, on y va très, très régulièrement. Et dès qu'il y a des résultats qui sont non conformes, on prévient évidemment les autorités qui sont responsables de l'hygiène publique, c'est-à-dire à la fois les collectivités et le préfet. Et parce que moi, je fais ces contrôles par délégation du préfet. C'est ça. Autant sur l'aspect organisation santé, j'ai une autonomie. Autant sur l'aspect hygiène publique, c'est une délégation du préfet. Donc, je contrôle, je les préviens, je leur dis attention. Et je leur recommande. Je leur dis attention, là, il y a un taux, par exemple, ça m'est arrivé de demander une restriction d'usage. Donc, dans la zone de Trois-Rivières, Cap-Esther-Bélo, Les Sintes, parce qu'il y avait 0,01 du chlordécone, alors que le seuil d'alerte, c'est 0,12. Donc, ça veut dire que c'était 10 fois moins. Mais parce que j'estime qu'aujourd'hui, il faut prendre de la précaution, il faut protéger les populations, en particulier les femmes enceintes, donc j'ai demandé une restriction d'usage. Pour l'eau du robinet. Pour l'eau du robinet, absolument. Alors, sur l'eau en bouteille, on fait des contrôles aussi, de la même manière. C'est-à-dire qu'ils ont des autocontrôles, ils nous envoient leurs résultats, et nous, on y va en fonction d'eux, d'une part, soit d'un écart de conformité, soit parce qu'on fait des contrôles à l'autre. Vous avez confiance aux autocontrôles ? C'est-à-dire qu'un industriel pourrait facilement truquer un peu les... Non. Non, parce que je suppose que vous faites des contrôles inopinés, en plus de leurs contrôles, donc c'est difficile. On fait des contrôles inopinés. Il n'y a aucune confiance en personne de la tierna, c'est logique. Moi, je vais vous dire, honnêtement, actuellement, en Guadeloupe, vous avez 96% des contrôles qui sont conformes. 96%, docteur, c'est contrôle bouteille ou contrôle... Tout conforme. Tout conforme. D'accord. Je parle haute consommation, je ne parle pas haute baignade. Non, non, ça, c'est autre chose. On fait aussi l'eau de baignade. Donc, qui sont conformes. Ça veut dire qu'il y a 4%. C'est trop, vous êtes d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours au même endroit. Donc, ce qui est important, c'est qu'on fait une cartographie, nous... Attendez, c'est toujours un endroit. Oui, mais je vais vous dire les endroits. Mais en tout cas, on fait une cartographie, nous, et vous pouvez voir sur notre site, sur le site de la préfecture, le site de l'Office de l'eau, on la met là, les endroits où il y a eu des problèmes récurrents. Du coup, ce que je veux dire aux gens, c'est que, tous les endroits où il n'y a pas de problème, et on voit toutes les cartographies qu'on change chaque mois, enfin, on adapte chaque mois. Régulièrement, oui. Ils peuvent avoir confiance aux endroits où il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Les endroits où il y a des problèmes, comme le Sud-Bastère, comme le Nord-Bastère, ou comme, parfois, de temps en temps, un petit peu du côté de Saint-François, mais beaucoup moins, dans une très grande, moindre mesure, ben là, il faut qu'on fasse une pointe d'effort, des améliorations, et qu'on dise aux gens ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut boire l'eau de Capestère ? Oui, on peut boire l'eau de Capestère, sauf quand je l'interdis, mais en général, je ne l'interdis pas, donc on peut boire. Moi, j'habite clairement dans le sud de la Basse-Terre, et je bois l'eau du robinet. Vous buvez l'eau du robinet ? Sauf quand je l'interdis, évidemment. André-Jean Vida, une dernière question. Non, deux questions. L'eau du robinet, par exemple, aux abîmes, moi, j'ouvre mon robinet, je mets un verre dessous, l'eau est légèrement marron, parfois, elle est légèrement orange. Ce n'est pas à la suite de travaux, on me dirait que ça peut être à la suite de travaux, non, non. Et là, on a un aspect huileux. Alors, je la bois, cette eau ? Ben non, de toute manière, je vais vous dire, quand on voit quelque chose qui ne nous fait pas envie et pas confiance, on ne peut pas la boire. Mais ça, c'est 300 jours par an. D'accord. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs points. Il y a des difficultés qui sont des difficultés qui s'appellent de la turbidité. Donc, effectivement, c'est les tuyaux eux-mêmes qui créent, en fait, des mouvements, on va dire. Ça ne donne pas envie. Il y a des problèmes bactériologiques. Bactériologiques, ça, c'est des bactéries, c'est des microbes. Il y a des problèmes chimiques, la chlordécone, par exemple. Et puis, des problèmes aussi, parfois, qui peuvent exister comme des petites particules de ce type avec la turbidité, mais qui ne sont pas forcément nocifs. Sauf que, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie, sincèrement. Donc, on a des gens qui disent que vous pouvez boire l'eau de chez vous. Je ne le boirai pas, c'est tôt là, en tout cas. En tout cas, c'est l'état des tuyaux, à certains endroits, qui posent des difficultés. Et c'est bien pour ça qu'il y a un plan de reconstruction, on va dire, des tuyaux. Oui, c'est sur le long terme. Ça, ce n'est pas de mon domaine. C'est sur le long terme et ce n'est pas de votre domaine. Une dernière question. Il y a quelques temps, l'ARS a émis une alerte quant à la teneur en chlordécone de l'eau captée à Belleau-Cadeau, qui alimente la Grande Terre, une partie de la basse terre, etc. Et je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu toutes les infos, mais le seul maire qui a prévenu sa population, attention les vieillards, attention les enfants, pas consommés, c'est le maire de Capester-Belleau. Or, dans le même temps, la même eau circulait dans les tuyaux en Sud-Basse-Terre, elle circulait aussi au niveau de Cap Excellence, et là, il n'y a rien eu de particulier, il n'y a pas eu d'alerte ni rien des populations. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, moi, je ne l'explique pas parce que je ne peux pas juger de ce qu'ils font. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que je transmets l'information aux collectivités, je la transmets aux préfets. Donc, si après, les collectivités ne prennent pas les mesures, évidemment, le préfet a toute l'attitude d'exiger la prise de ces mesures-là. Il n'y a rien de particulier, sauf que le SIAG a, au bout de deux mois à peu près, changé les filtres qui étaient morts parce qu'il n'avait pas d'argent pour acheter de nouveaux filtres. Ça, c'est autre chose. C'est quand même pénible. Quand la population apprend ça, elle se dit, bon, l'ARS a fait son boulot, et après, donc, il s'est passé des choses. Oui, mais vous savez, la plupart du temps, quand je fais ce genre de recommandation, c'est quelque chose qui se sait très vite et la presse le sait. En général, la presse... Oui, mais la presse a écrit, etc., etc., mais la presse ne s'est pas cotisée, si vous me permettez, pour acheter les filtres que le SIAG était incapable d'acheter. Mais ça, c'est autre chose. Alors, sur l'aspect filtre, on a effectivement... Moi, j'avais demandé à ce qu'on travaille sur une temporalité, c'est-à-dire pour qu'il puisse anticiper. Il faudrait avoir un petit stock, sans doute. On est d'accord, mais en fait, c'est vrai qu'en termes de temporalité, c'est compliqué. Parce que vous pouvez avoir le filtre qui sature au bout de six mois comme il peut saturer au bout de deux ans. Ça dépend du taux de chlordécone qu'il y a. Mais donc, ça fait démobilisation, stock, pour peut-être... Voilà, exact. Merci, c'est le moment de notre rubrique Les 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette émission, de cette rubrique plutôt, c'est de répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Top chrono. Première question, André-Jean Vidal. On va revenir, si vous le voulez, sur le système de prélèvement d'eau pour analyse. Dites-nous en plus. Alors, pour ce qui est de l'eau, du robinet, ce qui nous intéresse, parce qu'après, l'eau qui est vendue en bouteille par les différentes sociétés locales, ça, c'est autre chose. Écoutez, on fait des prélèvements trois fois plus qu'en pôles. Oui, vous l'avez dit, oui. Et nous avons donc le principe de faire du prélèvement en fonction des signalements, en fonction des résultats des autocontrôles et de manière aléatoire. Donc, moi, là, qui ai vu mon eau, la turbide, etc., je peux vous appeler. Bien sûr. Et vous dire, venez à la maison, vous allez prélever, etc. Oui, d'accord. Vous pouvez faire un signalement sur… Tout à fait. On a une boîte mail permanente. Oui, oui, oui. Alors, alerte, vous pouvez faire des alertes là-dessus. Vous pouvez peut-être donner l'adresse mail. Oui. Oui, alors, j'ai l'écrit rarement, donc je préfère… Je crois que c'est alerte.ars.com. Oui, enfin, on peut trouver ça sur le net. Sur le site de l'ARS. Ça, c'est bien. Et bien, c'est parfait pour moi. Pourquoi ne peut-on pas faire de test en Guadeloupe pour la mesure du taux de la chlordécone ? Écoutez… Il y a un laboratoire, ce n'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'il y a un laboratoire qui fait ces analyses-là. Oui, mais en fait, il y a une sous-traitance quand même au niveau de la métropole, donc ça prend effectivement du temps. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que ce soit possible. Et nous avons l'Institut Pasteur qui s'est doté d'une machine qui devrait donc pouvoir faire ça. Il faut travailler sur un étalonnage, mais donc, de toute manière, l'objectif, c'est de pouvoir le faire sur le territoire. Donc, c'est quelque chose qui sera mis en place à partir de quand ? Le temps de faire le travail d'étalonnage et de voir un petit peu… Il y a des notions de marché aussi. Donc, il faut renouveler. En santé, ça prend toujours un peu de temps. Est-ce qu'on compte ça dans l'année, dans deux ans, dans cinq ans ? Non, non, je pense qu'en 2019, fin 2019, début 2020, oui. Début 2020, on pourra donc… Je le souhaite. … savoir si on a du chlordécone dans le sang. Ah, ça, c'est autre chose. Il y a la chlordécone dans l'eau, dans les terrains, etc., et dans le sang. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé pour, un, avec l'ANSES, voir les valeurs seuil, parce que ça ne sert à rien de faire un prélèvement sans valeurs seuil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait après ? Comment on le fait ? À quel rythme ? Une fois par an, deux fois par an, en fonction des besoins, des problématiques ? Donc, il y a des groupes de travail, actuellement, qui travaillent… Ah, c'est un groupe de travail, pour l'instant. …de professionnels de santé du territoire, en Martinique aussi. Ils m'ont rendu des premières conclusions. Ils feront une plénière le 21 mai, et nous croiserons les données avec la Martinique là-dessus. Et il y a le directeur de l'ANSES, le directeur général de l'ANSES, qui vient début juillet. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas… Aujourd'hui, non, on ne peut pas faire de prélèvement de chlordécone. D'ailleurs, le député Servan a déposé cette question-là. Dans cette émission, il avait essayé, justement, de voir s'il avait du chlordécone. Même en métropole, ce n'était pas possible. En fait, si vous voulez, le prélèvement dans le sang n'est pas quelque chose de classique aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les laboratoires ne se sont pas dotés de cette possibilité-là. Mais il est certain que nous pourrons le faire, je pense, sur le territoire. Mais il faut savoir dans quelles conditions, comment… C'est un problème technologique ? Pas du tout. Ce n'est pas un problème technologique. C'est un problème, un, je vous dis, de savoir ce qu'on mesure. On ne peut pas mesurer n'importe quoi, n'importe comment. Et deux, après, il y a effectivement les appareillages. Il faut qu'il y ait des étalonnages. Et un étalonnage, c'est par rapport à des valeurs de référence. D'accord. Donc, c'est tout un travail scientifique. Et donc, nous avons… J'ai accepté de donner une subvention à l'Institut Pasteur pour avoir une doctorante qui vient faire cet étalonnage. D'accord. André-Jean Vidal, il reste une minute trente. Donc, pour l'étude qui a été réalisée, on a fait des prélèvements. On a fait des prélèvements. On a regardé un peu ce qu'il y avait. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Sur quelle étude, vous l'avez dit ? L'étude dont les conclusions vont être rendues dans un peu de temps. Sur les groupes de travail dont je vous parle ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Les groupes de travail, ce sont les professionnels de santé du territoire et des sociologues. Tout à fait, oui. Enfin, plusieurs, vraiment des profils très variés qui ont été choisis pour réfléchir sur l'opportunité de faire ces dosages, à qui, dans quelles conditions, quel type de recommandations on donne. D'accord. Parce que si vous allez chez votre médecin, on vous dit vous avez de la chlordécone. Oui, and so what ? Oui, mais est-ce qu'on a fait un travail sur des courbes de patients, etc., ou pas ? Ben oui, il y a eu l'étude Canary qui a été fait. Ben oui, c'est ça, justement. Et cette étude-là, qu'est-ce que ça devient ? En fait, les résultats ont été présentés en octobre. Oui, c'est ça, oui. Depuis 18. Et donc, après ? Ben justement, ça a montré qu'il y avait un besoin de travailler sur les valeurs seuils de référence. Voilà, c'est ça, d'accord. Et donc, le ministère a saisi l'ANSES et l'ANSES doit nous rendre ses conclusions. Et ça, c'est la suite. Et en tout cas, début juillet, quand ils viendront travailler avec nous, ils nous parleront justement de leur première approche en termes de valeurs seuils de référence. D'accord. Mais c'est ce qui manque. C'est ce qui manque, absolument. Absolument. Ce qui permettra après de faire la... C'est ça. Et d'accord. Bien, merci. Les cinq minutes se sont découlées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez avec nous sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Merci.